Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour parler de Géniali et vous présenter la page d'accueil ainsi que la barre de tâches et comprendre un peu le fonctionnement de cet outil alors quand on arrive sur cette page là il y a plusieurs petites choses que l'on peut déjà regarder donc comme je vous en avais parlé l'autre jour ici ce sont plein de petites rubriques qui vont vous permettre de modifier ensuite votre diaporama ici vous observez ajouter une page pour ajouter une page supplémentaire à votre diaporama cette petite rubrique là haut vous voyez que c'est interactif puisque je passe d'un pointeur d'une flèche un petit doigt donc ça veut dire que ça va être interactif c'est un une petite astuce quand même à connaître puisque c'est sauvegardé automatiquement comme dans les traitements de texte mais si vous faites une manipulation et que vous fermez très rapidement peut-être que ça n'aura pas eu le temps d'être enregistré donc si vous cliquez dessus ça sauvegarde ce que vous venez de faire donc ça c'est un petit clic important ici vous avez des flèches pour annuler les actions ou rétablir une action que vous venez de faire donc pareil c'est une petite astuce à connaître parce que si jamais on se trompe au moins on a toujours la possibilité de revenir en arrière ici c'est l'endroit où vous allez rentrer votre titre donc un titre fictif pour cette présentation voilà les modifications ne sont pas encore enregistrées mais si je clique dessus ça va l'être voilà sauvegarder sur la droite vous avez le petit taille qui vous permet de visualiser votre votre présentation comme si vous étiez le lecteur donc si je clique dessus je n'ai plus du tout accès aux différentes modifications possibles ce n'est que de la lecture et je sors de cet aperçu en tapant sur échappe de l'ordinateur ensuite tout en bas vous avez d'autres petites choses pour vous permettre de modifier votre diaporama donc ajouter une page supprimer la page faire un zoom sur votre page passer d'une page à l'autre sachant qu'on peut aussi le faire en passant par ce côté établir une zone d'édition si vous cliquez ça vous permet de modifier les proportions de la page etc mais bon voilà c'est déjà bien pré réglé donc c'est pas forcément nécessaire et puis vous avez la couleur du document si finalement vous regrettez ce que vous avez choisi et que vous êtes comme moi adepte du rose et bien voilà vous pouvez basculer sur la couleur qui vous sied le plus je continue avec les petits aperçus qui se trouvent ici donc soit vous les avez en colonne donc en liste soit vous pouvez les avoir sous forme de grilles donc vous avez l'ensemble des pages qui s'affichent mais dans ces cas là vous n'avez plus la page en question de manière agrandie donc ça vous donne un aperçu d'ensemble mais vous n'avez pu l'aperçu sur une seule page en plus grand lorsque vous êtes sur cette colonne vous pouvez manipuler les différentes pages c'est à dire vous pouvez soit dupliquer la page vous cliquez sur ce petit logo et vous obtenez deux fois la même page soit vous pouvez supprimer une page en appuyant sur la petite poubelle vous pouvez aussi déplacer la page elle a décalé à l'endroit où vous avez envie voilà toutes ces petites fonctions sont vraiment pratique parce que une fois qu'on a trouvé une crame qui nous plaît en général on aime bien la réutiliser pour pour autre chose et enfin avec ce petit outil qui se trouve juste au dessus on accède à la navigation des pages savoir comment on veut passer d'une page à une autre comment ça va se dérouler donc les transitions voilà je cherchais le mot en fait c'est écrit tout en transition de page alors pendant qu'on est sur cette petite page je vous montre aussi là le petit onglet de navigation qui va vous permettre de changer la transition entre entre les pages c'est à dire que si c'est en mode standard des flèches vont être automatiquement intégré sur votre diaporama et donc pour passer d'une page à l'autre il faudra cliquer sur ces flèches si vous le mettez en mode vidéo les pages vont s'enchaîner les unes après les autres selon un laps de temps que vous définissez et enfin si vous mettez en micro site c'est à vous de penser à préparer les liens pour passer d'une page à l'autre donc on verra comment après justement et donc ça demande un peu plus de logistique puisque il faut penser à ne rien oublier sinon on peut se retrouver coincé sur une page qui n'aura pas de flèche pour passer à la suivante voilà donc ce petit onglet là disparaît par les petits pointillés et réapparaît par la même la même fonction voilà c'est accessible de cette façon là je vous présente maintenant donc la petite barre qui se trouve à gauche sur fond noir qui va nous permettre de modifier plein de choses dans notre géniali donc tout d'abord comme vous le voyez sur fond bleu l'onglet page est actif et c'est ce qui nous permet justement de voir les différentes pages du géniali je passe maintenant à l'onglet fond donc le fond actuel est blanc mais je peux le modifier soit avec une image de mon ordinateur soit avec l'url d'une page web soit une couleur toute simple ou alors je peux utiliser des images issues de géniali puisqu'il en propose plusieurs donc par exemple voilà je peux rajouter de jolies fleurs à mon géniali si j'ai envie je vais annuler pour y voir un petit peu plus clair je passe à la rubrique inséré donc cette rubrique là elle va nous permettre d'insérer soit de l'audio soit des vidéos soit des codes de programmation quand on maîtrise les dites programmations l'audio comme vous le voyez ici il n'est pas autorisé quand on n'a pas d'abonnement mais sur géniali ce qui est génial sans faire de jeu de mots c'est que on peut enregistrer quand même des sons par le biais de ce petit micro alors il faut savoir que parfois en fonction du réseau qu'on a le son n'est pas super bon donc faut bien réécouter après parfois ça peut avoir une voix un peu robotique ou alors une voix un petit peu accélérée donc il faut pas hésiter à reprendre ce qu'on vient de faire c'est pas non plus très très long mais voilà il faut mieux le savoir et réécouter ce qu'on vient d'enregistrer on peut aussi donc aller chercher un lien déjà fait sur internet pareil pour les vidéos on peut aller chercher le lien d'une vidéo qui se trouve sur internet ou télécharger ses propres vidéos je passe à l'onglet smart blocks donc les smart blocks ce sont des des données statistiques plutôt qui sont déjà présentées par géniali et donc tout est modifiable encore une fois à souhait alors pour vous montrer je vais retirer ce qu'il ya ici et je vais à rajouter par exemple ce genre de tableau en diagramme donc pour le modifier je fais un clic droit pour faire afficher les réglages et donc à l'intérieur je vais pouvoir saisir les données qui m'intéresse pour chacun des diagrammes je peux rajouter des diagrammes d'une autre couleur à l'intérieur du tableau puisque si je rentre par exemple 2021 pouf il va me rajouter une troisième une quatrième couleur pardon donc là je peux rentrer les données et ça va apparaître sur mon diagramme ça va se mettre à jour donc voilà une petite astuce pour rajouter ces diagrammes facilement on a un autre onglet configuration qui va nous permettre de changer les couleurs de montrer éventuellement une légende pour notre diagramme voilà très bien pensé et assez rapide à utiliser passons maintenant à une cinquième rubrique celle des éléments interactifs donc cette rubrique elle est vraiment essentielle dans le géniali puisque c'est ce qui va rendre vivant votre diaporama donc vous avez à chaque fois je n'ai pas précisé c'est indiqué voir plus parce qu'il ya vraiment plein plein de choses à découvrir donc vous avez des boutons comme je vous avais montré dans la présentation de de mon support de travail de confinement des boutons voilà une multitude de boutons comme je vous disais en couleur ou en noir et blanc ces petits pictogrammes sont vraiment bien pensé parce que c'est très visuel et donc chacun peut rapidement comprendre le sens du picto des boutons de texte donc avec des textes déjà préécrits dessus alors préécrit mais en anglais mais comme tout est modifiable dans géniali tout est réécrivable en français donc par exemple au lieu de play on peut changer et écrire lire l'avantage c'est que du coup vous n'avez pas à créer une forme à rajouter un petit triangle à rajouter du texte tout est déjà prépensé et puis vous pouvez modifier ensuite la taille à souhait sur votre page vous avez aussi la possibilité d'ajouter des marqueurs donc ces marqueurs c'est plus pour des cartes ou des plans voilà qui pointent plus précisément un lieu vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des liens vers des réseaux sociaux donc à chaque fois évidemment ce ne sont que des boutons c'est à dire que si vous n'ajoutez pas une action derrière il ne se passera rien c'est simplement un logo on va dire pareil des numéros et des lettres je vous montre un petit peu ce qu'il existe en rond en carré et on le retrouve aussi à d'autres endroits on passe à la rubrique ressources donc dans cette rubrique vous avez des icônes donc des petits dessins toujours modifiable en taille vous avez aussi des formes comme celle que j'avais utilisé par exemple pour faire un blocage ou plutôt un déblocage à date et heure précise des graphiques un petit peu comme dans les smart blocks avec les données facilement modifiable des lignes et flèches donc il y en a vraiment plusieurs plusieurs types avec des retours avec des arcs voilà c'est assez varié et puis tout en bas vous avez des illustrations donc scénario c'est des illustrations un petit peu plus complexe des cartes des silhouettes voilà tout ça pour enrichir votre géniali toujours je passe à la rubrique images donc images comme son nom l'indique soit vous allez les chercher sur votre ordinateur soit vous avez le lien à insérer dans ce dans ce cadre un lien internet soit vous utilisez les images qui sont proposées par géniali d'ailleurs vous pouvez faire une petite recherche quand vous êtes sur là les images de géniali voilà voyez ici vous pouvez chercher quelque chose de bien précis voilà et comme vous pouvez le constater si je fais téléphone j'ai un casque et une montre ce qui n'a pas tout à fait le même sens mais c'est pas grave pour terminer le texte donc ça c'est peut-être le plus facile finalement le texte vous avez différentes présentations possibles donc comme vous le voyez vous avez déjà des modèles pré enregistrés plus ou moins grand et en gras vous avez des listes à puce ou liste numérotée déjà pré programmé et puis vous avez des types de titres avec un format plus original que vous pouvez suivre dans la totalité ou en partie donc par exemple je vous montre un titre comme celui ci voilà donc là vous avez tout le cadre qui est proposé mais si je clique dans le vide je peux ensuite sélectionner juste un morceau qui m'intéresse et supprimer le reste voilà et ne garder que la partie qui m'intéresse le plus je peux toujours quoi qu'il arrive sélectionner le texte et le modifier avec les polices qui sont proposées ici voilà c'est parti